Qu'est-ce que l'on associe les géoparcs avec la structure de l'UNESCO ? Au patrimoine, au musée, etc. Mais à travers justement cette logique des États membres, et pas directement une logique professionnelle, qui en revanche est celle qu'on retrouve au niveau de l'ICOM. L'ICOM, le Conseil international des musées, se développe sous l'égide de l'UNESCO. Il a son centre, comme vous le savez, au niveau justement de l'UNESCO, enfin, il est logé à l'UNESCO, son siège central s'y trouve, mais regroupe essentiellement des professionnels. Actuellement, entre 35 et 40 000 professionnels dans le monde. Alors, on peut s'interroger en se disant, mais est-ce que les géoparcs, je dirais, sont directement liés au monde des musées tels qu'on peut se les imaginer ? En fait, l'ICOM, très rapidement, va chercher à se démarquer à travers la définition qu'elle propose, que l'organisation propose, qui va être de plus en plus englobante, du monde strict des musées à travers les collections permanentes, etc. et autres. et, on pourrait dire, au départ, plutôt, les collections scientifiques, artistiques, archéologiques, etc. Très rapidement, l'ICOM va considérer que, et considérée aussi comme musée, un certain nombre d'autres organisations qui ont un statut muséal qu'elle reconnaît. notamment, par exemple, des bibliothèques qui possèdent des surfaces d'exposition, notamment des centres d'interprétation, avec justement, effectivement, cet aspect de réserve, de centres fondés sur la nature, la découverte, etc. des réserves nationales et autres. Bref, aussi d'ailleurs des planétariums, des zoos, des jardins botaniques. Bref, une ouverture qui est beaucoup plus grande. Et donc, dans cette perspective, évidemment, les géoparcs apparaissent comme tout à fait cohérents pour entrer dans le champ muséal. Alors, on peut s'interroger globalement sur, pour l'instant, on pourrait dire, la place relativement limitée qu'on trouve au niveau des géoparcs au sein de l'ICOM, pour ne pas dire totalement négligeable. Potentiellement, peut-être, parce que le concept est relativement récent par rapport, justement, à d'autres centres, comme les centres de sciences, ou bien comme des réserves naturelles, etc., ou des jardins botaniques et des eaux. En revanche, très clairement, leur place me semble tout à fait désignée pour y entrer. Alors, quel en est l'intérêt ? Très clairement, en fait, l'ICOM joue un rôle, pourrait-on dire, de coordination à travers les États membres. Elle fédère aussi un certain nombre d'États membres. Mais très rapidement, en fait, elle s'est développée vraiment aussi comme une organisation professionnelle, c'est-à-dire qui regroupe des professionnels du monde entier. Et son intérêt, dans cette perspective, c'est vraiment la puissance de son réseau. Travailler entre soi, ça permet évidemment un certain nombre de possibilités, je dirais, de connaître les collègues nationaux ou internationaux qui travaillent dans le même domaine que moi, au niveau des beaux-arts, au niveau de l'architecture, au niveau de l'archéologie, c'est une chose intéressante. Mais travailler de manière, justement, structurelle, avec toute une série d'autres professionnels, ça permet toute une série de croisements qui sont extrêmement riches. Et c'est évidemment cette perspective-là qui est sans doute la plus enrichissante. C'est-à-dire que l'ICOM, c'est 35, au moins, comités internationaux, notamment sur la muséologie, donc sur la réflexion théorique, sur des principes de conservation, sur, bien sûr, les musées de sciences naturelles, sur aussi les musées de beaux-arts, des musées de villes, etc., etc. Mais aussi sur des questions de marketing, de gestion, etc., pour lesquelles il existe à chaque fois des comités internationaux. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie des organisations, de séminaires, de colloques, des ateliers de réflexion, et en fait, tout un réseau de personnes qui peuvent s'entraider, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent effectivement parfois faire du lobbying conjoint et autres. Bref, en fait, c'est cette structure-là qui, potentiellement, peut permettre, justement, à des réseaux, je dirais, de se renforcer. Et donc, potentiellement, un réseau comme celui des géoparcs, d'entrer en connexion avec toute une série d'autres établissements, qui, eux-mêmes, je dirais, s'en rapprochent de manière plus ou moins proche, plus ou moins éloignée, et parfois, en fait, sans véritablement se connaître, qui possèdent énormément de liens communs. Alors, le lien le plus évident, pourrait-on dire, c'est celui, par exemple, qu'on va retrouver, au niveau de beaucoup de géoparcs, à travers des petites structures qui sont à l'intérieur des géoparcs et qu'on pourrait considérer comme des musées à part entière, qui sont souvent, en fait, des petits établissements. Le monde des musées, ce sont quelques grands établissements. Alors, on cite soit le musée de la Cité Interdite, 17 millions de visiteurs, le Louvre, 10 millions de visiteurs, mais, en même temps, en fait, l'essentiel du parc muséal, donc, des, probablement, 80 à 100 000 musées dans le monde, ce sont, en fait, des structures extrêmement petites, de 4 000, 5 000 visiteurs, même parfois 500 ou 200, voire encore moins, et, en fait, qui, potentiellement, ont beaucoup de points communs en matière d'organisation, de survie, de gestion globale de leurs installations, de toutes les questions de communication, d'exposition, pour lesquelles on peut, beaucoup plus facilement, retrouver de l'aide chez, justement, toute une série d'autres, de ces petits établissements, par exemple. Ce qui est intéressant de voir dans cette perspective, c'est aussi, au sein de l'ICOM, notamment, au sein de l'UNESCO, on réfléchit de la même manière, c'est de voir l'évolution, évidemment, de ce monde muséal. Alors, si les géopards constituent, en quelque sorte, une structure relativement récente, il faut bien se rendre compte que le champ muséal, en lui-même, évolue. C'est-à-dire que toute une série d'éléments qui étaient au centre du monde des musées, comme, par exemple, la collection, sont en train de se transformer. Le rapport au patrimoine se transforme radicalement. Le patrimoine immatériel, par exemple, a été très largement mis en valeur, comme on le sait, à partir de 93, puis surtout de 2003. Mais, effectivement, toute une série d'autres éléments de patrimoine sont à chaque fois mis en valeur, transforment des visions précédentes, etc., et permettent de comprendre, de voir en tout état de cause que ces transformations se poursuivent, notamment, évidemment, sur le plan du numérique, d'Internet, etc. C'est évidemment, en ce sens-là, que la définition même du musée par l'ICOM, qui est en train de se transformer, et qui devrait être, je dirais, en 2019, redéfinie, la conférence générale de Kyoto, montre l'évolution à travers de nouveaux enjeux, notamment, par exemple, le rôle social du musée, notamment des éléments de participation, des éléments, effectivement, d'inclusion sociale, etc., qui apparaissent de plus en plus majeurs. Même la notion de collection est parfois remise en cause par un certain nombre de muséologues qui considèrent que, finalement, ça n'était pas aussi important que ça ne devait être. La question de la recherche, qui était au cœur du musée dans les années 1970, s'est déjà très largement transformée. Et toute une série d'établissements, toute une série de musées, qui, même si, sur le plan théorique, sont censés dire qu'ils font de la recherche, finalement, en fait, apparaissent, comme nous en faisons, relativement peu. Tous ces éléments montrent, en fait, que le musée en tant que tel, le champ muséal en tant que tel, fonctionne de manière beaucoup plus ouverte, avec, peut-être, effectivement, des fonctions qui sont de plus en plus séparées. Peut-être, certains établissements qui auront essentiellement des missions de conservation ou de recherche, et d'autres qui auront, à ce moment-là, des missions essentiellement, justement, de diffusion, de communication, de manière globale, via des expositions, via des centres d'interprétation, etc. Et donc, c'est un éclatement, on pourrait dire, de la structure classique du monde des musées, qui est, en quelque sorte, relayée et qu'on peut observer dans le monde des géopères.